Musique Au sommaire de cette édition, processus d'inscription encore très timide dans les établissements à Abidjan, constat effectué par notre reporter Constant Abiyou. À Daloua, l'Institut national d'intelligence numérique organise un dîner gala au cours duquel des panélistes abordent la question de la pérennisation des richesses et la gestion des successions en Afrique. La deuxième édition du Forum sur l'économie et du sport se tiendra à Abidjan du 9 au 10 janvier 2025. Des détails dans cette édition. Ce matin, Anne, parent d'élève, s'est rendue dans cet établissement pour inscrire son enfant. J'ai venu inscrire mon fils à cette école. Comme c'est la rentrée, on commence à inscrire les enfants pour avoir les places dans les écoles. Comme Anne, de nombreux parents se sont prêtés à l'exercice. Cependant, en ce début du mois de septembre, les inscriptions restent encore timides. La directrice de l'établissement est occupée à finaliser les derniers préparatifs avant la rentrée scolaire. En Côte d'Ivoire, les inscriptions pour les classes de préscolaire et de CP1 au titre de l'année scolaire 2024-2025 se tiennent du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2024. La rentrée scolaire en elle-même est prévue pour le 9 septembre, une date très attendue par les élèves après un long trimestre de vacances. La rentrée scolaire 2024-2025 avance à grands pas. Bien que certains parents aient pris les devants en se préparant plusieurs mois à l'avance, d'autres se retrouvent encore dans la course de dernière minute pour être prêts à temps. Pour beaucoup, le jour de la rentrée reste une source d'angoisse. C'est le cas de certaines mères qui se bousculent dans les magasins pour acheter les tenues scolaires de leurs enfants. Nous sommes venus faire des achats, comme c'est la rentrée scolaire, nous sommes venus faire des achats pour les enfants. Vraiment, c'est coûteux, c'est cher. Avant ça, c'est 500. Maintenant, c'est devenu 1000 francs. Donc voilà. On a commencé ce matin, nous sommes allés inscrire nos enfants. Nous sommes venus maintenant par rapport aux habits maintenant. En concernant la rentrée scolaire, sincèrement, en toute sincérité, j'ai commencé à préparer la rentrée depuis... Dès que les enfants ont laissé le bic à mi-temps, j'ai commencé à préparer la rentrée. Donc actuellement, je pense que je suis à moitié prêt. Et là, ça paye maintenant la scolarité, c'est plus, c'est tout. Sous nos conseils, les cahiers, tout et tout, c'est d'après. J'ai déjà quatre filles, j'ai déjà scolarisé trois. Maintenant, je me bats maintenant pour les plus petits. Actuellement, nous sommes à la recherche de manuels scolaires. Donc j'attends un peu leur moment qui n'est pas loin d'ici. Elles sont allées, donc juste le temps de récupérer et puis je vais les prendre pour aller à la maison. La rentrée scolaire 2024-2025 annoncée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation aura lieu le 9 septembre 2024. Cette date marquera le retour en classe pour des millions d'élèves à travers le pays après une période de vacances bien méritée. Faire la promotion de l'économie du sport, c'est l'ambition affichée par la Société Générale d'Exploitation Sport et Événements. Après la première édition tenue l'année dernière, la deuxième se tiendra du 9 au 10 janvier 2025. J'ai créé une stratégie pour que tous ces jeunes talents puissent s'exprimer et que cela ait un impact sur l'économie locale. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche de cette approche qui fera que l'économie du sport ait un impact, crée la croissance dans nos pays. Près de huit prix seront décernés aux acteurs du sport ivoirien et africain pour leur contribution au développement de l'économie du sport en Afrique. Pour cette deuxième édition, un prix spécial sera décerné au chef de l'État pour son implication dans le développement de l'industrie sportive en Côte d'Ivoire. Et en tant que membre d'une association des centres de formation de Côte d'Ivoire, aussi membre président d'une association communale, il était tout à fait mieux indiqué pour nous de prendre notre place à cette activité-là, venir apporter notre contribution, encourager les initiateurs, leurs organisateurs, afin de continuer de toujours promouvoir le sport en Côte d'Ivoire. L'économie du sport est une branche de l'économie qui étudie l'incidence du sport, amateurs et professionnels, sur l'ensemble de l'économie. La pérennisation des richesses et la gestion des successions en Afrique. C'est autour de ce thème que l'Institut national d'intelligence numérique, économique et commerciale INEC Dallois a tenu la quatrième édition de son dîner Gala d'excellence. Nous avons remarqué que dans nos pays, malheureusement, il y a beaucoup de volonté à créer des entreprises. Nous tous avons cette volonté, même nos enfants ont cette volonté, mais après, nous ne pensons pas à comment faire pour assurer la pérennisation de ces entreprises qui sont créées. Souvent, on ne pense pas à l'après-nous et nous-mêmes, dans la volonté de réussir, les entrepreneurs qui sont plongés entièrement dans leurs activités, ils ne pensent pas à assurer la pérennisation de leurs activités. INEC Dallois s'efforce à donner le meilleur aux étudiants qui sont appelés à travailler en entreprise, à gérer des entreprises et même à en créer une vision partagée par l'ensemble des panélistes. On va dire la succession à l'époque et la coutume et la succession par rapport à la loi. Donc, c'était que la loi régit les successions, elle encadre les successions par deux textes de loi, la loi de 1964 et la loi de 2019. Donc, c'est essentiellement ces deux textes-là qui encadrent les successions en droit ivoirien. et il faut déterminer les héritiers qui viennent à la succession de quelqu'un qui décède et la succession souffre par la mort. En ce niveau, on hérite de son oncle. Initialement, les choses ont été comme ça, il y a eu une certaine harmonie, mais depuis peu, avec le modernisme comme un peu partout ailleurs, cette manière de faire est attaquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelques velléités de changement. Certaines velléités sont positives, d'autres par contre se passent mal. Au cours de la cérémonie, les responsables de l'Institut ont procédé à la distinction des meilleurs élèves de tous les niveaux de la région. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.